En France, Christiane Taubira a annoncé samedi se lancer officiellement dans la course à l'Elysée, avec pour objectif ambitieux de rassembler une gauche plus que jamais divisée. La désormais candidate a axé son discours sur la jeunesse et la justice sociale dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. Choix symbolique, c'est ici que les ouvriers de la soie avaient lancé leur révolte au début de l'ère industrielle. Je prends de ma part, toute ma part, contre la démoralisation, contre les discours de haine et les propos belliqueux, pour que nous puissions affronter ensemble les anciens périls, c'est-à-dire les risques de dislocation sociale, et aussi les nouveaux défis, la nécessaire et urgente transition écologique. L'ex-garde des Sceaux de François Hollande est connue notamment pour la loi reconnaissant l'esclavage comme un crime contre l'humanité, ainsi que pour l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Elle a annoncé vouloir se soumettre à une primaire populaire devant départager les candidats de gauche. 120 000 personnes se sont déjà inscrites pour voter, mais les principaux concurrents de Christiane Taubira ont pour l'instant tous refusé de s'y soumettre. Le moyen, le levier pour lequel nous... Moi, j'en ai un peu assez.